Musique Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. C'est parti pour la semaine, je ne sais plus combien, je ne sais pas où j'en suis. La semaine, la semaine numéro 5. Nous sommes à cheval entre janvier et février. Alors la question que vous avez commencé à poser et que pour moi il n'y avait pas de question, j'allais faire février. Mais est-ce que je fais février ? Est-ce que je mets la carte février ou pas ? Je ne suis pas sûre, je pense que je vais mettre ma carte février une fois que j'aurai commencé réellement. Enfin, si le lundi, moi je vais faire ça. Alors, bon, donc on en est quand même à la semaine 5. Avec ma semaine 4, la semaine dernière, j'avais réutilisé certaines cartes que j'avais dans mon stock perso et quelques petites décos aussi. Alors cette fois-ci, pour cette semaine, j'avais encore mon problème de jaune, comme la semaine dernière. Ma capucine, pour qui on est en train de choisir des lunettes, son pull était jaune là. Je me suis dit que c'est drôle parce que c'est comme la semaine dernière. Sauf que là, je l'ai passé en noir et blanc parce que les couleurs n'avaient pas forcément beaucoup d'importance. Et puis je l'aime bien comme ça en noir et blanc. Je trouve qu'elle est mimi. Donc là, j'ai imprimé, j'ai fait 3 photos. J'avais 3 portraits d'elle. Je les ai mis comme ça avec l'application. Je vous la montre. Parce que des fois, vous me demandez les icônes. Alors, c'est l'application Photogrid. C'est celle-ci. Voilà. Qui est de toutes les couleurs là. Et avec cette application-là, est-ce que je peux vous montrer ? Ouais, bon en fait, je ne peux pas parce que j'ai des photos qui sont un peu d'intimité quand même. Donc, ce n'est pas grave. Vous allez sur l'application Photogrid et vous choisissez les 3 photos que vous voulez mettre comme ça. Et automatiquement, elles se mettent comme ça. Ensuite, vous partagez la photo depuis Photogrid vers l'application Canon Selfie. Alors, je fais ça parce que sinon, j'ai les bordures qui ne sont pas jolies. Des fois, j'ai des bordures qui sont plus ou moins épaisses. Donc, une fois que j'ai exporté, ensuite, je vais dans mon... Non, j'étais pas séparé. Je n'avais pas exporté. J'enregistre. Quand je suis sur Photogrid, pardon, c'est brouillon, mais je vais y arriver. Une fois que je suis sur Photogrid, là, je fais collage. Là, je vais sélectionner toutes mes photos et après, j'ai mon montage qui se fait. Et une fois que mon montage est fait et qu'il a enregistré sur mon téléphone, je vais dans Selfie. Et là, je fais sélectionner et imprimer. Et là, je ne sais pas ce que j'ai comme photo. Donc, Photogrid, je n'en ai pas 36. Donc, ensuite, je fais imprimer une seule photo. OK. Ensuite, je vais là dans Smartphone. J'ai le dossier Photogrid dans lequel a été exporté mon montage Photogrid. Et donc, là, ensuite, je récupère la photo que je veux imprimer. Donc, là, je l'ouvre dans mon application Canon Selfie comme d'hab. Et ensuite, j'imprime. Donc, là, j'avais mis une bordure blanche. Parce que Photogrid, j'ai mis des petites bordures pour séparer les photos. Je ne voulais pas qu'elles soient collées. Donc, là, du coup, j'ai mis une bordure blanche. Même si sur les autres photos, je n'ai pas de bordure. Ce n'est pas impossible que j'y revienne parce que j'aimais bien, finalement, avec les bordures blanches. Bon, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas choisi. Donc, ça, c'est ma petite capucine qui sera soit là, soit là. On verra. Je vais couper les autres photos. Bon, un début un peu brouillon, mais vous promis, je vais me rattraper. Donc. Alors, comme d'hab, je ne sais pas trop où je vais. On va voir. Ça, c'était samedi. J'ai bien envie de la laisser là. Ça, je ne sais plus quand les photos ont été prises. Ça, c'est capucine chez Love Talmo. Alors, j'aurais bien aimé les mettre comme ça, les trucs. Peut-être que je vais mettre Pauline ici et puis Capucine là. Les photos n'ont rien à voir avec le sujet de mon journaling. Mais bon, c'est des photos qui étaient rigolotes et que je voulais garder dans mon journal de l'année. Ensuite, on découpe le journaling. Donc, je vous rappelle que pour le journaling, j'ai fait des modèles sous Word et Page. Donc, Word sur Windows, PC et Microsoft. Et Page, c'est l'équivalent de Word sur Mac, Apple et Apple. Donc, du coup, ces modèles sont sur le groupe Facebook Project Life par dans mes pochettes. Et j'ai proposé la semaine dernière un modèle sur Canva. Puisqu'il y en a qui ne s'en sortent pas trop avec les deux. Enfin, qui ne s'en sortent pas trop. Ce n'est pas tant que ce soit difficile. C'est surtout que pour celles qui ne travaillent pas sur ordinateur et qui sont sur tablette, je pense que c'est quand même plus facile d'utiliser une application en ligne. Donc, j'ai fait un modèle sur Canva que j'ai proposé sur le groupe Messenger. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent. Il y en a quelques-unes qui l'ont testé. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu plus à l'aise avec Word et Page. Donc, ça ne peut pas importe. Au moins, je vous ai proposé une solution presque facile. Alors là, pendant que je pose mes photos, je suis en train de réaliser que normalement, j'imprime aussi mes photos de story. Alors, la semaine dernière, il n'y en avait pas parce que je n'en avais pas fait énormément pendant cette semaine. Et je pense que la semaine 5, c'est pareil, je crois que je n'en ai pas des masses. Sinon, je vais couper et j'irai les imprimer. Donc, la semaine 5, on était du 29 janvier au 4 février. Ouais, je n'ai pas suffisamment de trucs pour que ça mérite. J'ai fait des petits blablas, mais ce n'était pas des messages profonds. Donc, on va rester comme ça. Alors là, c'est pas mal. Je vais juste mettre ça comme ça. Ça change un petit peu parce que sinon, j'avais deux photos. Deux photos toutes seules en bas. Et puis là, je vais avoir une grande carte. Et là, une grande photo, ça fait un peu... Je ne voulais pas que ce soit trop symétrique. Donc, on va faire ça. Peut-être même ça. Et là, je vais faire une grande carte. Alors, au niveau des cartes, maintenant. Donc, j'ai toujours ma petite bannette, comme je vous l'ai présenté la semaine dernière. Et puis, je vais aller fouiller les cartes qu'il me reste. Alors, je vais mettre les petits décos ici. Février. Je vais la garder pour la semaine prochaine. Je ne vais pas mettre ma... Cela dit, ça aurait été bien parce que je crois que la page février est sur un fond bleu. Et là, comme j'ai un peu du fond bleu... Peut-être que je vais découper celle-là. Oh, coucouning ! C'est bien aussi comme ça. Donc là, je vais avoir ma carte blanche. Pour mettre les... Le numéro de la semaine. Ça ne va pas rester comme ça. Vous voyez, février, ça aurait été pas mal là. Non, mais je le garde pour la semaine prochaine. Allez, hop, je mets de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On n'est pas tout à fait sur le même vert. Une journée d'hiver. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais laisser coucouning ici. Ça rappelle un petit peu le bleu là, là, là. C'est pas mal. Là, cette photo de capucine, là, avec tous ses accessoires, un peu de toutes les couleurs, c'est pareil. Je n'avais pas envie de la mettre en noir et blanc. Du coup, peut-être qu'il faudrait rester sur quelque chose de bleu, comme ça. Je vais faire ça. Alors, en plus, février, j'en ai déjà une là. Donc, celle-là, je sais que je ne vais pas l'utiliser deux fois. Donc, du coup, je vais utiliser le dos. Pour mettre ici. Ok, donc ça, c'est pas mal. Donc là, on va vers quelque chose qui sera assez bleu, finalement. Pourquoi pas ? Douceur de vivre. Ma petite Pauline. Est-ce que je la mets ? Est-ce que je fais un rappel comme ça ? Ça fait un peu redondant. Ça me fait toujours bizarre de mettre des photos sur un fond de couleur. Là, ça me choque moins. Mais du coup, est-ce que je fais ça ? Non, j'aime bien ce bleu-là. Oh, il y a ça aussi. Ah ben non, mais je pense que je vais mettre ça là. Ouais. Du coup, là, je vais découper. Alors, est-ce que je n'en ai pas déjà une qui soit découpée ? Et que je pourrais utiliser le dos ? Non. Là, je vais... Ah, Vincent. C'est des grandes cartes. Mais ça, j'ai déjà utilisé une fois. Ça aussi, je l'ai déjà utilisé une fois. Et... Donc, je vais utiliser... D'ailleurs... Je pense que je vais garder celle-là. Parce que celle-là, je peux toujours remplacer mes projets pour 2024 par autre chose. Et là, je vais couper celle-là. Et là, je vais couper celle-ci en deux. Donc, à 7,6. Pour en faire une carte ici. Et du coup, comme ça, la deuxième, ça me fera une autre carte ailleurs. Donc, ça, je... Pour l'instant, je garde. Ça, je n'en ai pas l'utilité là tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, on m'en est parti sur un combo plutôt bleu. Je vais essayer de rester sur ce combo-là. Avec, par exemple, cette carte-là. Ça, c'est pas mal. Coucouning, je l'ai déjà. Du coup, je ne vais pas le mettre une deuxième fois. En hiver, j'aime. Ça aurait pu être aussi les petites fleurs. En hiver, j'aime. On la retrouve là. Soit ça. Soit ça. J'aime bien la fleur, là. Je vais la laisser comme ça. En hiver, j'aime. C'est bien aussi. Je vais sûrement y mettre des petites décos. Donc, celle-ci, je la recoupe en deux. Là, donc, il y aura une déco. Et là, mon papier blanc. Parfait. Donc là, j'ai fait mes cartes. Là, j'ai des petites étiquettes. Alors, j'ai commencé à ranger. Vous savez, on en a parlé sur le groupe Messenger. J'ai commencé à ranger... Où est-ce qu'il est ? L'album photo. Alors, je vous montre. C'est un album photo avec adhésif. Vous savez, comme on faisait avant. On soulève, là. Je ne sais plus qui c'est qui en a parlé en premier. Je n'ose pas dire de prénom parce que je pense que c'est Virginie. Vous voyez, on soulève là. Là, c'est un peu adhésif. Et du coup, j'y ai rangé tous les die-cuts depuis janvier 2023 de chaque collection. Donc là, on avait Un jour de neige, Printemps gourmand, Esprit de famille, Les grandes vacances. Il ne me reste pas grand-chose parce que j'avais fait le... J'ai pas mal utilisé d'embellissements avec mon journal de l'été. Légendes d'automne. Un petit air de magie. Il faut que je finisse encore mon journal de décembre. Et je crois qu'il me reste une ou deux semaines dans mon journal de l'année. Et ça, c'est un hiver cocooning. Donc, j'ai tout rangé. C'est génial. En un coup d'œil, c'est une super idée. En un coup d'œil, j'ai tous mes die-cuts. Je trouve ça génial. Donc, tout ça pour dire que... Mais j'ai encore des petites étiquettes qui me restent. Là, je n'ai plus la place. Voilà. Mais c'est hyper pratique. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est parfait. C'est parfait. Mais je pense que peut-être que vous le trouverez à côté de chez vous. Moi, je n'en ai pas trouvé. J'ai fait plusieurs magasins et je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai ces petites étiquettes. J'ai ces petites décos. Là, je vais me mettre une carte. Je vais me découper un papier blanc. Enfin, une carte blanche. 7,6 par 10,2. Et ça fera ma carte de titre. Campagne, c'est vous. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, on va faire... On va commencer à passer un petit peu toutes les décos et puis on va voir s'il y a des choses qui me plaisent. Alors, j'ai retrouvé des petites décos bois de l'ancienne collection en rangeant mon affaire. du coup. J'aurais bien mis un petit peu de bois là. Là, par exemple. Il faut que je les mette ensemble, les bois. Ce sera plus pratique après. parce qu'il n'y a pas de couleurs sur les bois, on peut les utiliser. C'est plus thématique que couleurs, en fait, les bois. Alors. Ah oui, ça, ça me reste... Ah, ça, c'est un truc d'esprit de famille que je n'ai pas utilisé. Je le rangerai. Enfin, que je n'ai pas rangé. Qu'est-ce qu'on a sur les mots ? Bonheur, état pur, un jour spécial, sortie... Alors, on va chercher dans les bleus, surtout. Ces petits instants qui nous appartiennent, c'est pas mal. Raconter la vie en ce moment. Ouh, là, il y en a plein. Alors. Je vais mettre de côté les autres couleurs et je vais me concentrer sur les bleus. Alors, par exemple, ça pourrait être On s'amuse, là, Capucine, qui fait l'imbécile. Ça pourrait être On s'amuse, fais ce qu'il te plaît. Peut-être que je pourrais mettre Pauline. Pauline se laisser porter. Alors, du coup, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est que comme j'ai refouillé dans mes anciennes collections, j'avais bien envie de regarder sur les collections, sauf que je ne suis pas dans les couleurs. Un hiver, un jour de neige, je ne vais pas être dans les couleurs. Mais je pourrais réutiliser, en fait, les petites étiquettes. Mais là, je ne suis pas dans les couleurs. Et qu'est-ce que j'avais quand même dans... Je ne suis pas dans les couleurs, mais là, j'ai quand même du gris. Donc, ça peut être sympa, le gris aussi. J'aurais pu aussi utiliser les cartes. Bon, là, j'ai un petit peu de rose. Mais vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher plus facilement dans les autres collections. Et là, j'ai aussi mes puffies. Alors, donc, là, je m'égare. fais ce qu'il te plaît juste semi-hivernal, séquence émotion, notre histoire en ce moment, raconter la vie. Là, j'ai bien envie de lui mettre raconter la vie sur le triptyque de photos. Et peut-être que je vais y mettre une petite étoile. on va regarder comme ça. Donc ça, je vais le coller direct parce que je sais où je vais. raconter la vie et je lui mets un petit sac comme ça. Ma petite chérie. Notre histoire, séquence émotion. Là, j'ai envie de lui mettre une grosse déco. Qu'est-ce que j'ai ? Ou alors peut-être ce sera plus qu'une déco un tampon un tampon noir. Ne comptez pas les jours. Est-ce que vous y voyez ? Ou alors je lui mets le fauteuil. Je pense que je vais lui mettre le fauteuil. et je vais lui mettre en ce moment. Bon, on est toujours sur des déco hyper simples. Le but du jeu, c'est de tenir le rythme. Et peut-être que je vais lui mettre des petits tampons. c'est pas mal ça. C'est de tenir après sur la durée. Donc, toujours des déco simples. Le fauteuil. D'ailleurs, j'aurais pu mettre en hiver, j'aime. Oui, c'est bien. C'est bien. J'aime beaucoup l'idée de l'album photo adhésif pour ranger les die cuts. Du coup, comme je disais, j'ai retrouvé Oups, ça a coupé. Du coup, j'ai retrouvé des petites choses comme ça qui étaient rangées mais que du coup, je ne voyais plus. Par exemple, celui-là. Je pourrais tout à fait le mettre là, n'est-ce pas ? Et là, j'ai bien envie de lui mettre des petits tampons, des petits trucs noirs. Bon, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Là, on a du rose, du gris. Là, le gris. C'est bien aussi d'arriver à finir ses planches. Ça, je vais la laisser comme ça parce que comme c'est du calque, c'est transparent. Il ne faudrait pas que ce soit moche de l'autre côté. Ici, on a le On s'amuse. Avec quoi je pourrais le mettre ? Je ne sais pas encore. Ça pourrait être celui-là. Ou alors, peut-être que je peux faire un petit tamponnage. Non, j'ai envie de la nouvelle de résolution. Mais ça, c'est pas mal parce qu'on a la photo avec les lunettes. Ah, mais non, je vais lui mettre cool. Cool. Je crois que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Pas grave. Cool, on s'amuse. Est-ce que je le mets en direct ? Oui. Alors, un petit pad. Donc, le noir, toujours, je tamponne avec la Versafine. parce que c'est la Versafine qui a le rendu le plus le plus net. je n'aurai pas voulu que le feuillage par transparence. donc, je m'arrange pour que le cool soit tamponné vraiment sur le fond blanc et qu'il n'y ait pas de feuillage derrière. Du coup, bon, il n'est pas centré. Mais c'est pas grave. Comme j'avais prévu, je peux peut-être le mettre dessus. Non, mais c'est bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. on s'amuse. Et donc, celui-là, je vais le mettre avec du, de la mousse 3D que je ne vois plus là, tout de suite. Elle est là. Cool, on s'amuse. C'est basique, hein ? Et est-ce que je ne lui mettrais pas un petit gris ? C'est tout simple. Ok, là, cette photo-là, elle mérite bien un peu de se laisser porter. Hop. Et voilà, j'ai ma photo ici qui est décorée, celle-ci aussi. Là, on va y mettre l'entête. On va voir avec quelle couleur on va le faire. Là, j'ai toujours mon truc en famille que j'aime bien. Enfin, non, pas en famille, mais famille. je pourrais lui mettre ça. Je pourrais lui mettre ça. Je vais faire famille en mode cocooning. Donc, famille, est-ce que je le mets au milieu et ça, je le mets là ou est-ce que ça, je le mets plus haut ? Non, mais ça, je le mets au milieu. Famille. Et celui-ci, je vais le mettre en dessous en mode cocooning. Douceur de vivre, je vais lui trouver une petite déco et ça va le faire. J'aime bien. Ça manque un truc là-haut. Ça manque d'un truc. J'adore. Qu'est-ce que je pourrais y mettre en dessous ? Une étoile. Cette étoile-là. Voilà. Douceur de vivre, c'est pareil. Je vais lui mettre un petit truc. Ça aurait pu être le canapé, mais je l'ai déjà mis là-bas. Je l'ai fait le fauteuil. Ça pourrait être ou ça pourrait être ou ça pourrait être non, je vais lui mettre le puffil. Je vais lui mettre ceci. Douceur de vivre. Là, il va me falloir une carte 10 par 15 pour coller. Donc, là, c'est 15,2. Et là, c'est 10,2. Je crois que j'ai fait 10,5. Non. OK. Donc là, je peux coller ça et ceci. j'aime bien ce fond, j'aime bien ce fond-là, ce quadrillé bleu. Hop, hop. je vais rester comme ça. Alors ici, on va faire la petite fleur que je fais comme à chaque fois. Donc, on avait dit soit j'avais sélectionné en bleu le picoc ou le uncharted. je pense que je vais prendre le picoc. Le picoc est quand même vachement turquoise. mais c'est bien. Comme la fleur n'est pas très grande. Donc, picoc. Parfait. Parfait, parfait. Et je pense que je vais utiliser aussi ce bleu pour faire la carte de titre. Est-ce que je lui mets un petit truc à ce cocooning ? J'ai bien envie. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Je vais lui mettre une étiquette. Celle-ci. Comme ça. Et je vais lui mettre est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment histoire de marquer le dessous, de marquer la différence pour avoir un bleu différent. Je vais prendre ça. Et après, je rajouterai un petit truc. Je ne sais pas encore quoi. Donc là, on est comme ceci. On va essayer de cintrer quand même. À peu près. On a ensuite celui-ci. celui-là. On coupe ce qui dépasse. et on y met des petits dots. comme ça, comme ça. Comme ceci. Voilà. Et là, on pourrait presque y mettre un petit bien au chaud dans notre maison. Je ne l'ai pas mis là. Non. Je ne l'ai pas mis pour cette semaine. Alors, le thème de cette semaine, ce n'était pas forcément bien au chaud dans notre maison. Mais là, ça me plaît comme ça. Et puis, de toute façon, même si je ne raconte pas forcément dans mon journal qu'on était bien au chaud dans notre maison, on l'est quand même toujours un petit peu en hiver. Donc, ça ira bien. Voilà. Il me reste maintenant la carte de titre. C'est super beau. J'adore ce carton. Oula, je crois que j'ai fait cette page en un temps record. J'espère que vous n'allez pas me dire que j'étais trop rapide. Donc, carte de titre, toujours pareil. On utilise la fleur de la planche janvier puisque là, pour l'instant, je ne suis pas passée en février dans mon décompte. Hop. trop belle ce feuillage. Magnifique. Ensuite, je prends la planche de tampon date qui est là. donc, on tamponne semaine où est-ce que j'ai mon petit truc ? Semaine, celle-ci en noir et le numéro de la semaine va se tamponner en picoque, du coup, en oxyde. semaine 5. J'aime bien. Il est beau ce bleu. Ensuite, on a dit qu'on était du 29 janvier, il me semble, du 29 janvier au 4 février. Donc, 29 janvier. Là, je tamponne les dates en bas de ma carte. 29 janvier au 4 février. Le tampon va jusqu'en 2025. Je suis tranquille, deux ans. Hop, 4 février 2024. Parfait. Ensuite, j'aime bien y coller un petit dot de couleur. C'est trop bien, je suis tout à fait dans la bonne couleur. On va y mettre le moyen. Allez. Et là, maintenant, la partie un peu fun. On va colorier ça avec de l'eau, un pinceau et la picoque que je vais mettre un petit peu ici. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus, mon pad, là, il est bien chargé en encre. Et donc, toujours pareil, on reste sur... Je ne fais que les feuillages, je ne fais pas les fleurs. Oups, j'ai dépassé. j'aime bien laisser un peu de... Voilà, mais je colorie comme un cochon. J'aime bien laisser un peu de blanc. Il rend super... Elle rend super bien la couleur. C'est vraiment beau. C'est très lumineux. J'ai vraiment colorié comme une grosse... Comme une grosse dégueulasse. Alors, j'enlève mon pot d'eau avant qu'il y ait un petit accident, n'est-ce pas ? Et voilà, ma carte de titre. Et puis voilà, j'ai fini ma page en un temps record. Je crois que j'ai 37 minutes de film. Comme quoi, tout peut arriver. Là, éventuellement, on pourrait mettre recto verso, on pourrait mettre un point des deux côtés. Comme ça, on ne voit pas. ce n'est pas moche de l'autre côté. Je ne vais pas le faire parce que ça me va bien comme ça, mais si jamais vous en avez envie, ça peut le faire aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Celle-là, elle est plus minimaliste. Mais bon, elle fait le job, elle décore. Celle-là, avec le bois, j'aime bien. Voilà, je vous laisse avec les photos et je vous souhaite une super belle fin de semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501